Pour le budget, jusqu'à hier, on était entre 150 et 200 millions, à peu près. Jusqu'à hier, on était à 150 millions, 180. Mais en continuant, vu le nombre qui va augmenter, je pense qu'on va être sous le placent de 200 millions. Mais c'est clair que l'enveloppe ne sera pas loin de 200 millions à la fin. Quand tout le monde sera rentré, qu'on a bouclé et payé l'ensemble des prestataires, on ne serait pas loin. C'est le budget qui tourne aux alentours de cela. Mais quand on lui rajoute ce genre d'événement avec le séminaire et tout ce qui va porter le Sénégal... Parce que c'est vraiment un événement d'une envergure extrêmement grande. Parce que c'est une fusion de la Fédération nationale avec l'Union africaine du judo et la Fédération internationale du judo ensemble. Et le tout couronné de ce privilège de recevoir ça en terre sénégalaise. Et c'est pourtant, comme vous l'avez dit, c'est dans l'économie du Sénégal. Il faut aussi croire, d'un point de vue parfois, nous sollicitons beaucoup de sponsors, on en reparlera, parce que les sponsors font partie. Mais le budget, si vous voyez dans un budget comme ça, et qu'on vous laisse un Dakar Arena avec une location extrêmement chère... Donnez le montant. Le montant, après la négociation, on n'est pas loin de 15 millions. Donnez le montant exact, ils sont là déjà. Le montant, au départ, c'était quoi ? C'était 14 millions. Et après, on a eu une remise. Deux millions. Donc, au début, c'est 20 ou 30 millions. En tout cas, je ne sais pas. Après, on est revenu sur l'aspect 14 millions. Pour Dakar Arena. On a redemandé vraiment une remise supplémentaire. Mais ils nous ont accordé une remise de 1 million. Donc, finalement, on se tiendra dans un budget de 13 millions pour uniquement Dakar Arena. Alors, maintenant, si vous rajoutez... Ça, il faut le sécuriser. C'est ce que la Fédération a fait aussi. Clairement. Après, maintenant, il y a les hôtels. Radisson qui va prendre les VIP. Parce que si vous voyez, au niveau de la FIJ... Mais c'est la FIFA, c'est la Fédération internationale de judo. Vous savez, au niveau de l'UAG ou de la FIJ, si vous avez... Le moteur de la Fédération internationale de judo, c'est la commission de l'arbitrage. Parce qu'on prépare tous les athlètes, mais après, maintenant, il faut les arbitrer. Il faut que quelqu'un gagne. Il faut appliquer le règlement. Et c'est l'arbitrage. C'est d'où l'importance de ce séminaire. Pour m'entrer sur les dates... Par exemple, le séminaire date le 19 novembre. Le 19 novembre, c'est le séminaire où on pose, avant l'examen... Donc, il est d'habitude de faire un séminaire où on remet toutes les informations dans une harmonisation claire. C'est-à-dire que ce séminaire est ouvert aux coachs, c'est-à-dire aux entraîneurs et aux arbitres. Pour les harmoniser. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de confusion dans les techniques ou dans les valeurs qu'il faudrait. C'est pour cela qu'il y a même des coachs qui vont venir uniquement pour ça. Parce qu'une fois que vous êtes au niveau de ce séminaire-là, vous pouvez aller par votre équipe en disant « Attention à vos athlètes, ça, vous ne faites pas faire ça, ça, c'est nouveau ». Donc, c'est pour cela que tous ces séminaires sont communés, arbitres, coaching et référence, les deux. Donc, après, maintenant, vous avez la date du 20, qui est la date maintenant de l'examen théorique le matin. Vous avez la théorie le matin jusqu'à la fin. C'est un examen théorique où les candidats vont avoir des entretiens, n'est-ce pas, personnalisés, en anglais, tout se fera en anglais. Parce que vous savez, j'ai dit, comme je disais, nos quatre candidats sénégalais, je dis, si vous sortez maintenant même de chez vous, il faut préparer à parler anglais. Donc, ça se fera en anglais. Après, on vous donnera des fiches à remplir théoriquement et après, il y aura un entretien. Quand vous avez fini ça, donc ça, c'est la date du 20, la date du 20, oui. Donc, maintenant, le lendemain, vous allez faire maintenant la pratique. L'arbitre va faire l'examen pratique. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller arbitrer les juniors. Ils vont arbitrer les juniors. Les arbitres de candidats vont arbitrer les juniors et le lendemain, les cadets. Pourquoi d'abord les juniors avant les cadets ? Tout simplement parce que les juniors vont aller dans l'African Cup, c'est-à-dire à la Coupe d'Afrique, parce que c'est après le séminaire, l'examen, il y a le championnat d'Afrique cadets et juniors, qu'on appelle Africa Cup. C'est pour ça que nous avons mis l'accent en préparation de nos jeunes, les athlètes pour Dakar. Ils vont se frotter avec beaucoup de... Comme vient de le dire tout de suite le conseil cabinet, disant qu'on a besoin effectivement de se repositionner, c'est-à-dire de s'en évaluer par rapport à d'autres athlètes de haut niveau. C'est pour ça que nous aurons ces deux dates-là. Maintenant, pourquoi il y a eu les juniors ? Parce que les juniors, une fois qu'ils se reposent le lendemain, c'est là qu'on met les cadets pour qu'ils puissent venir travailler avec les seniors. C'est possible. Aujourd'hui, la fiche les permet. C'est pour ça qu'ils vont démarrer en pratique. On va les injecter dans la compétition de la Coupe d'Afrique, cadets juniors, qu'on appelle l'Africa Cup. Et quand ils vont faire l'examen, c'est là qu'on va finir la partie pratique de l'examen. Mais on commence toujours par les juniors pour permettre aux juniors de se reposer le lendemain, et d'aller sur les seniors. C'est mieux que de faire cadet. Après, on fait juniors. Et le lendemain, les juniors qui veulent travailler, qui sont en forme pour aller sur les seniors, de retravailler. C'est ça la difficulté. C'est pour ça qu'ils commencent par les juniors et après, ils vont finir sur le cadet. Maintenant, les deux derniers jours, le samedi et le dimanche, le 22 et le 23, ça, c'est les seniors qui vont travailler. Donc, voilà la date, quoi. J'ai bien compris. Maintenant, on a parlé des prix de la chambre. Alors, pour l'élite jeune, que vous voulez dire pour l'évaluation, à dire vrai, je n'ai pas actuellement les chiffres. Je pense que l'évaluation se fait à temps. Nous aurons l'occasion d'avoir les niveaux, la mise à jour de cette évaluation. Mais ce que nous avons fait, nous, c'est vraiment de transposer ça dans l'académie de judo. Voilà. Nous avons... Parce que l'élite jeune, c'est exactement le format, le meilleur format possible qu'on puisse mettre dans le format de l'académie de judo qui permet effectivement de mettre des jeunes alliés à leur formation académique, plus maintenant, leur formation sur le plan sportif, d'avoir ce double projet qui permet effectivement de l'évaluer. Nous sommes dedans. Et je pense que le travail est en train d'être très bien fait parce qu'avec le recrutement d'une autorité nationale, il est en charge aussi de vouloir effectivement créer une belle équipe qui va permettre donc de... Avec l'appui de la fédération notamment, ce sera la partie... Comme vous l'avez demandé, la participation de la fédération dans ce programme d'élite jeune vraiment viendra forcément de l'académie de judo. Vous avez parlé de... Si je comprends bien, c'est au niveau du transport, vous avez parlé de la restauration. C'est ce que nous avons fait dès le début, parce qu'on connaît, on sait très bien, tout le monde sait que le problème de la pratique de Dakar-Dimdic, c'est de... de Djamnyadjo, c'est le transport. C'est entre... Donc, c'est pour cela que nous avons sollicité, vraiment, par écrit. Donc, on a envoyé un courrier à ces... à ces deux institutions de transport, ces deux grandes sociétés de transport, pour pouvoir trouver comment on peut faire. Soit c'est des échanges de procédés, ça veut dire nous, on vous met dans le brun-limme de la communication. Vous laissez gratuitement, ça, je ne sais pas comment le faire, mais c'est que ce n'est pas facile, ou vous faites une réduction. Voilà, de cette réduction, ce que nous attendons, nous sommes en pouls parlé avec ces deux compagnies de transport. Nous sommes en échange, mais nous n'avons pas encore fini. Je pense que la commission transport et qui va revenir immédiatement, dans la semaine prochaine, il est prévu d'une rencontre d'évaluation. Il faut savoir est-ce que notre réponse a été... notre demande a été... a été accordée en matière de flexibilité pour aider, effectivement, que des... des... comme on appelle, des supporters ou des clubs, en tout cas, voulaient en faire un bon engouement. Mais ça, je pense que c'est aussi dans la politique de l'État, dans le secteur du transport. Quand il y a des aménements à Dermiagno, je pense qu'immédiatement, l'État doit pouvoir prendre en charge ceux qui ont envie de partir. Nous sommes gagnés, à l'Écasa, nous sommes en train de... il y a une commission animation qui gère et qui puisse faciliter vraiment ces déplacements-là. Bon, néanmoins, pour les années passées, on avait trouvé des bus organisés par rapport à des membres, là, des instantés où vraiment, il y avait des finales à préparer comme le samedi où vraiment, il y a beaucoup de monde qui sont disponibles et le dimanche. Donc, on est vraiment flexibles avec surtout l'expérience que nous avons acquise ces dernières années vont nous permettre de faire un bon choix là-dessus. Ça, je peux vous rassurer là-dessus. Vous avez parlé de pouvoir aussi à mettre à l'éducation là-dessus. Oui, effectivement. Donc, tout ça, ce sera intégré dans le domaine du... La commission de transport a déjà pris l'ensemble de ses... Parce que vous ne pouvez pas organiser un Yemiayot sans régler le problème du transport. Ce n'est pas possible. Maintenant, pour la restauration, effectivement, pour la restauration, nous sommes en... pour parler exactement... J'en parlerai pour la forme, mais dans la profondeur, de ça, je laisserai peut-être la commission en parler. Nous avons... Parce que si vous créez un événement, forcément, les gens vont avoir besoin de manger. C'est le minimum. Alors, je pense qu'il y a deux ou trois sociétés qui sont spécialistes dans ce domaine de la restauration qui nous ont approchées pour faire, effectivement, pour faire des propositions pour qu'on puisse avoir des prix très intéressants, pas trop chers, par rapport au restaurant, par rapport au VIP, mais un prix acceptable qui permet vraiment à toute personne, un zélégal lambda, de venir prendre, manger, suivre ses combats jusqu'à la fin et repartir. Donc, ça aussi, nous l'avons... C'est un volet important. D'ailleurs, dans une réunion, ça a pris au moins, je pense, une demi-midi, la moitié de la réunion, en ce qu'on sait le transport et la restauration. mais je peux vous rassurer, jusqu'au moment où je vous parle, c'est sous contrôle, on fera les mises en jeu la semaine prochaine pour savoir réellement les grandes orientations à prendre. Nous avons, pour être précis, nous avons signé un contrat avec la société CIGIP. La société CIGIP, c'est la société qui exploite Dakar Arena. Nous avons signé un contrat, ils nous ont demandé les conditions, nous avons répondu accéder à leurs conditions. Les accomptes, les garanties, les assurances et tout cela. Mais jusqu'au moment où je vous parle, ils ne nous ont pas parlé du basket. Jusqu'au moment où je vous parle, à l'heure de la conférence de presse. Donc, les contrats sont signés, le branding du stade est en train d'être à la place, les machines sont lancées. Les accomptes concernant les hôtels ont été donnés pour l'hébergement, les transports, ça a été donné, tous les fonds nécessaires pour déjà caler l'événement ont déjà été déployés. Pour dire qu'on ne peut pas aujourd'hui parler d'autre chose, nous nous arrêtons dans le cadre en disant que ce CIGIP qui est notre contractuel par rapport à cet événement, contactant, nous l'avons et c'est déjà fait. Mais à ce moment, comme je vous dis, c'est le judo parce que c'est quand même une bonne semaine et nous aurons besoin de la salle pour faire le séminaire de l'admitrage, nous aurons besoin de la salle pour la partie pratique, après il y a l'open et comme je vous dis, tout est autour de 500 mètres de Dakar Arena et tous les moyens ont été déployés. Voilà pour si je peux répondre à votre question, si je peux me permettre. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada